Musique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 99 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Crysis 2 Crysis 2 qui est un jeu que vous connaissez sûrement tous à peu près Un jeu de 2 FPS Un peu futuriste je dirais Un peu fantastique dans un sens parce que bon vous allez voir un peu l'équipement qu'on a Donc c'est parti on va y jouer Alors appuyez sur entrée pour continuer Bon ça charge très vite Au moins pour le menu du moins Alors non je ne veux pas me connecter Alors on va faire une campagne Et on va faire une nouvelle campagne Alors Et donc on va jouer en mode recrut Voilà pour pas que ce soit dur Nous y reviendrons dans la suite du journal Gary on vous écoute Et bien pour tout vous dire j'ai une petite préférence pour New York Qui aligne cette année encore une super équipe Sur la côte ouest mon coeur balance entre San Francisco et Los Angeles Bien on peut donc s'attendre à retrouver en finale New York San Francisco ou bien Los Angeles Vous l'avez entendu en exclusivité Retenez bien nos pronostics Ainsi se termine notre page sportive Merci monsieur Et maintenant sans transition rejoignons Dan pour les infos Trois nouveaux cas d'infection ont été diagnostiqués chez des employés de Time Trinet a démenti les rumeurs de fuite biochimique dans ses locaux La maison mère, Argrivrage, n'a pas souhaité commenter cette information Il semble Il y a pour l'instant 127 cas avérés Mais vu la vitesse de propagation Il est probable que le nombre reste Toutes les voies d'accès ont été coupées Alors que les forces du site Le prix du carburant menace de dépasser le plafond des 20 d'Olsen Les agences paramilitaires méritent toute notre confiance Les New Yorkais s'inquiètent de l'eau Donc voilà Alors Ça charge Ça charge Une drôle de façon de charger d'ailleurs Regardez l'écran c'est bizarre Voilà Swordfish 3, confirmez la situation Ici Swordfish 3, on tient la position Immersion périscopique Bien reçu Position point sud 1 Swordfish 3 Vous relevez des signes d'activité sur votre position Négatif Aucun signe d'activité C'est le calme plat par ici Alors c'est quoi le topo ? Attends qu'on donne l'ordre de déploiement Jusque là, mets-la en veilleuse Marine Y'a personne à buter Folsom Ça doit être une crise humanitaire Une épidémie d'Ebola Ou une connerie dans le genre Dis-lui Alcatraz Alcatraz est pas très loquace ce matin Contrairement à ce qu'on dit La tequila c'est dangereux pour la santé Ah Fais oui de la tête, ça suffira Il émerge Bon, bref C'est du délire Une unité d'élite entière pour une simple évasion Y'a de la foire au pastos là-dessous Je l'ai sens ces trucs-là Je te parie ce que je... Lâche-moi un peu de... Écoutez-moi, Paris Faut qu'on retrouve ce Dr. Paul Enfilez votre matos et bougez-vous le cul Des minutes, à mon signal Qu'est-ce que je disais ? C'est pas avec un M16 qu'on arrive à déloger un virus ? Ouais, mais il faut ramener goût de piment, ok ? Hé, paraît que c'est une invasion alien Mais bien sûr Des aliens illégaux C'était quoi cette merde ? Allez, allez, on est battus ! Bougez-vous ! Abandonnez le navire ! La coque est éventrée ! Contrôle ! Et voilà, donc c'est à nous de jouer Il y a un bruit assourdissant, incroyable Donc, alors, s'accroupir On va essayer de s'enfuir de cette connerie Ouais, bon ben là, on contrôle plus rien Ah si Voilà On avance Alors, s'accroupir Encore non, ça sert à rien Et bah lui, il nous fait coucou pour nous dire Voilà Alors, est-ce qu'il faut l'aider ? Ouais, voilà Maintenir eux Voilà, ça ouvre la porte Voilà, donc les gars ils passent Donc voilà, je vous laisse la cinématique Et bah non, il nous redemande encore de faire des efforts Donc c'est à nous de nager Hop, on a vu le petit changement Entre la cinématique et le jeu En fait, il n'y avait quasiment rien Comme quoi, on arrive à faire des jeux quand même Qui sont aussi beaux que les cinématiques Voilà Là je remonte J'appuie, je ne sais pas si c'est ça quelque chose Mais j'appuie sur le haut On remonte à la surface Ouais C'est tout sombre quand même Voilà Est-ce que c'est bon ? Euh, ouais Gino ! Gino ! Billy est resté Alcatraz a été le dernier associé Merde, qu'est-ce qui leur est arrivé ? N'y touchez pas Hé ! Mon directrice qui bercè en a pris plein la gueule Ouais, elle s'en met pas. Une coria. Hé ! C'est quoi ce bordel ? Contactez ! T'es pas là ! T'es pas là, c'est pas là, c'est pas là ! Où sont les renforts ? Et le sous-marin ? Les aliens vous ont chopés ? Boules de comté sur nous. Alcatraz ? C'est ton nom ? Alcatraz. Rôle de destin. C'est à toi de jouer maintenant. C'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. On a besoin d'aide ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Camouflage activé. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah d'accord. Et s'il se passe là ? Alcatraz, je ne veux rien de plus. Va falloir faire avec les moyens du bord. Tu es ma dernière chance. La dernière de Gould. La dernière pour nous tous. Je suis foutu. Je ne suis plus qu'un mort en sursis. Je suis contaminé. Mais toi, tu peux aller au bout. Ils le font. Ils le font. Ils le font. Bienvenue dans le futur. Bienvenue dans la guerre. Ah oui. Un dernier truc. Elle ne me laissera pas filer comme ça. La symbiose. Je dois rompre le lien. Je te donne ma combi. Je te donne ma vie. Promets-moi. Trouve Gould. C'est mon dernier espoir. Tu es mon dernier espoir. Avant, on m'appelait prophète. Souviens-toi de moi. Et voilà. On revient dans le jeu. Ma mission localisée et protégée Nathan Gould. Alors, comment ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Pour l'instant, là, je peux bien bouger. Tout à l'heure, ce n'était pas vraiment. Je vais briser le verrou. Ouais. Ouais, donc avec notre force. Parce qu'on est quand même super fort. Maintenant, on a une combi qui rend fort. On est rapide. On saute. On est fort. On ne craint pas les balles. Normalement, j'ai vu qu'on ne pouvait pas trop craindre. Les balles, tout à l'heure. Donc, c'était plutôt pas mal. Alors, c'est toujours pour ça qu'il faut pire. Oula, il est calavre. Ça, c'est quoi, ça ? D'accord, c'est un enregistrement. C'est génial. Alors, on peut saisir des objets. Les lancer. Au moins, les poubelles. Allez. On monte les escaliers. Il n'y a rien d'autre à faire ici. De toute façon, l'autre, elle parle toute seule. Ah, tiens. Il me parle. Euh, ouais. Je ne sais pas si je peux lui répondre. Non. Je ne sais pas, je n'ai rien vu. Alors, on saute. Oulala. Là, c'était du saut de compétition. Hop. Il faut que je trouve les marines. Ouais, on verra bien. C'est ripé au rebord. D'accord. Ah oui, c'est vrai que je peux faire des sautes de malade. Euh... Ouais. Allez. D'accord, ouais. On ouvre les portes d'une façon un peu délicate. Plutôt sympathique aussi. Lumière. Ouh, la lumière qui est blouie d'un seul coup. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Système. Système. Donc là, je ne fais rien. Pour utiliser votre radar pour obtenir des données tactiques cruciales, et connaître les emplacements de stockyards et d'équipements. Voilà, ils m'ont expliqué deux fonctions, là. La fonction pour avoir une bonne vision, et hop, et aussi zoomer. Alors, traverser le camp, il faut que j'aille de l'autre côté. Alors là, on a des munitions repérées par des petits logos munitions. Alors, est-ce que je peux recharger ? Oui. Oui, voilà. Ah, d'accord. Hop. 120. Je suis au maximum. Sauf que je n'ai rien à mon chargeur. Alors, attendez. C'est de voir où sont les ennemis. On recharge. Donc, les ennemis sont là, d'après ce qu'il me dit. Voilà, comme ça, je suis sûr d'être plein. Et ce n'est pas les ennemis, ça. Ouh là là, ou là là, je me fais canarder dessus. Comment je me... Ah, putain. Ah, c'est... Ah, la maniabilité n'est pas top, hein. Ouh là là. Je suis dégoûté, là. Attendez. Où sont-ils qui sont ? Il a l'impression de conduire un semi-remorque, comme qui dirait. Euh... Oui. Alors, j'aimerais bien tirer sur les gens. D'accord. Il lance des grenades, hein. Je ne sais pas si vous embarquez. Ah, putain. Comment on fait pour viser des mecs d'aussi loin ? C'est impossible avec un pistolet de merde. Et putain, mais il y en a d'où, celui-là ? Ça va. Alors, ma vie... Je ne sais pas où il est. Est-ce que ce ne serait pas la petite barre en rouge là ? Ben non, elle est en train de se baisser. Euh... L'énergie, peut-être. C'est peut-être l'énergie, mais c'est bizarre. Euh... Ce que je vais faire. Hop. Ah ben non, je suis dit au maximum. Euh... Il faut que je recharge. J'en reprends. Et on va y retourner. Normalement, on en a tué un peu. Vous voyez, les sauts que j'arrive à faire, c'est plutôt sympa. Alors... Hop. Ah, je viens de courir aussi à l'instant. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, je crois bien que j'ai tué tous les mecs qui ont je pouvais tuer ici. Alors, j'y vais tout doucement parce que là, bon, bah c'est la... C'est une des premières fois où j'y joue. J'avais joué un tout petit peu. Je ne suis pas allé aussi loin. Je ne sais pas du tout. Il faut que j'aille. Euh... Oulah. Ah, encore un petit tutoriel. La jauge de furtivité un taxi ennemi vous a repéré. Camouflage activé. Le camouflage vous rend temporairement invisible et indétectable. Vous pouvez ainsi infiltrer les positions ennemies. Le moindre déplacement entraîne. La combinaison, vous avez vu, on peut se camoufler, mais ça vide l'énergie. Et si on s'en sert quand on se déplace, ça la vide aussi à mort. Il ne faudrait pas se déplacer en gros, je pense. Rester un maximum... Hop, hop. Il y en a un peu partout, des mecs, là. Je ne sais pas en fait qui on se bat. Je pense que c'était une sorte d'extraterrestre ou de zombie ou n'importe. Et enfin, là, vous avez vu l'histoire. Et donc, du coup, c'est des souris soldats. C'est une sorte de guerre. Nous, pourtant, on n'est pas tellement méchants. Les mecs, si c'est l'armée, ce n'est pas censé être méchant non plus. Hop. Ouais. Où c'est qu'il faut que j'aille ? Je vais faire le tour peut-être, mais je ne vois pas trop en quoi c'est utile. Alors quand on court, vous voyez l'énergie qui part en Suissette aussi. Qui part très vite en Suissette. Ils ne connaissaient pas les piles du RSL. Non, là-bas, c'est là d'où je viens. En fait, j'aurais peut-être dû rester là où je suis monté, là. C'était vers le nord, comme ils disent qu'il faut que j'aille. Et je saute. Et je me fais mal. Mais ça va. Alors ma vie, il n'y a pas de vie apparente à l'écran. À part l'énergie, mais ce n'est pas notre vie. Hop, 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 hop. Alors, ce qui est en rouge à gauche, ça doit être une sorte de, ouais, une sorte de repère pour, attendez, repérer, quoi, je veux dire, pour un niveau d'alerte, je pense. Je crois qu'il est, c'est rouge, c'est rouge, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Et ça y est, ça redescend. Ah, ça vient de remonter. Est-ce que quelqu'un m'a vu ? Ah, d'accord. Donc, il vient de se lancer une grenade, il vient de mourir tout seul. C'était plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, franchement. C'est plutôt bien. Voilà. Il meurt tout seul. Alors. Où faut-il que j'aille ? Oula, mon énergie. Là, il faut pas... Et à chaque fois que je cours, je fais quoi ? Je fais 50 mètres en courant, je perds toute mon énergie, quoi. C'est dingue. Il y en a un, là. Ah, pour viser, c'est la merde. Ah, je vous assure, c'est la merde. Donc, une arme comme ça. Je mets 3 heures à toucher mon ennemi. Alors, encore des munitions. Oui, mais je suis forcément au max. Bon, bah c'est bon. 120, 14. J'ai de la marge. Allez, crève. Mais tiens, il a mis un peu du temps à crever, celui-là. Nous, là-bas. Il y en a de partout, des mecs. Hop, voilà. Putain. Je vais bien tirer, on a vu le sang giclé. Je pense qu'il est mort. Alors, ce que je vais faire, voilà. J'aurais dû y penser beaucoup plus tôt. À partir du moment où j'ai croisé les mecs, j'aurais dû changer d'arme. J'ai pas du tout pensé que les mecs, forcément, quand je les tue, ils laissent leur arme par terre. Ils l'envoient pas par Colissimo. Et lui, il est allé se planquer derrière sa barrière. Alors, je viens de me faire tirer dessus, mais je sais pas d'où. Il y a un mec qui m'a tiré dessus. Oui, non. Non, il veut pas se manifester pendant la jauge, là. La petite jauge est toute rouge. Il peut bien y avoir un mec quelque part. Bon, bah, lui, là-bas, mais ouais, non. Ça, c'est pas le même mec. Comment viser, aussi, avec ça, aussi ? Il est tellement loin. Comment il fait pour me toucher ? Regardez ça, comme il est loin. Bon, moi, je veux un chiii pour le viser. En plus, je suis tout rouge, là. C'est limite que je vais mourir. Ouais, non, je vais pas l'attaquer avec une poubelle. Ça va pas le faire. Par au-dessus. Ah, bah, non, d'accord, ils ont où ? Ah, bah, d'accord, il y a un mec, là-haut. Voilà. Il n'y a plus de mec, là-haut. Ah, bah, il y en a un deuxième. Non, c'est le même. Et je lui ai tiré dans la tête. Ça pisse le centre partout. On va me dire qu'il est encore vivant, le mec ? Alors, là, il faudrait que j'aille au point bleu qui est un peu loin, là. 60 et quelques mètres. Ah, les crèves. On est au otaki, en fait, dans ce jeu. Ah, putain. On est tout le temps au taquet. Voilà, plus que 50 mètres, c'est pas tellement loin. On va essayer d'y aller, sans se faire tuer. Et est-ce qu'il n'y en a pas un autre, là ? Non. On va longer les murs, comme il dirait. Ça va faire tout petit ? Non. Je le sens pas tellement. Ah, oui, bah, je me disais bien aussi que c'était pas si facile. Allez, voilà. Il y en a encore un. Je sais pas où. Voilà. Hop, 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 hop. Putain, il est encore vivant. Ah, il crève. Voilà. Oui. Alors, je sais pas comment je fais pour rentrer dans ce garage, là, parce que, du coup, il était fermé. Il devait y avoir quelque chose à activer quelque part. Vous voyez le garage où j'étais il y a deux secondes. Ça a été un peu la mouise. En plus, c'est toujours des ennemis. Alors, je sais pas s'il faut que j'aille les chercher ou pas. Regardez ce garage, c'est bizarre. Euh, je vais plutôt aller là-bas. Ah, mais là, je suis en train de m'éloigner du point où je devais aller. Euh, je suis pas sûr que je fasse le bon chemin. On va essayer avec la voiture. Eh oui, parce qu'on peut conduire les engins. Alors, bah, vous le voyez de toute façon vous-même. J'essaie de le péter. Euh, mais il y a un truc à côté, là, j'avais pas fait gaffe. En fait, je me casse trop la tête pour rien. Alors, là, c'est en train de faire quelque chose. Voilà. Il a changé ma destination parce que c'était fermé. Et que, oui, donc, il fallait bien que je m'aperçoive que c'était fermé. Pour qu'ils me disent, faut que j'aille là-bas. Hop, pour l'instant, ça va. Donc, ça va être juste de l'autre côté. Mais il va y avoir plein d'ennemis. J'imagine, non. Non. Ça va. Il y a le champ libre. Donc, voilà. Ça y est, je suis arrivé à l'intérieur. Les mecs du sel sont là. Il faut que je me barre. Mais, la vidéo commence à se faire longue. On va pas continuer la mission. Je pense qu'elle est un peu longue. Donc, voilà. Ce sera tout pour Crysis 2. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage Société Radio-Canada